salut nouvelle vidéo sur la chaîne et c'est encore une fois un comparatif donc vous savez je pense que vous avez vu qu'il ya la version d'une aborging en cas de déclinaison je crois qui est sorti sur ams 2 donc la semaine dernière si je dis pas de bêtises et je me suis dit tiens maintenant qu'il est disponible on va pouvoir faire une petite comparaison avec quatre ou cinq simulations comme j'avais déjà fait précédemment comme j'ai vu que ça vous a plu particulièrement je vais en refaire quelques unes comme ça au moins ça permettra d'avoir une continuité dans les dans le comparatif alors aujourd'hui c'est sûr donc le mendeur borging version j'étais donc celui sans chicane ou alors avec la chicane rapide si je pense vous voyez de celle dont il s'agit et j'ai pris la voiture la gt3 mercedes encore une fois j'essaye de prendre le véhicule qui est disponible sur toutes les simu donc il y aura du rf2 du assez tôt tu as cessé du ams 2 forcément et du restroom voilà il y en a cinq comparaisons comme d'habitude je vais pas dire j'utilise le protocole de comparaison que je fais habituellement mais il va y avoir vu réel il va y aura des images fixes et j'ai un petit peu changé pour comparer un niveau graphique au niveau repère au niveau du circuit ensuite il va y avoir donc le gameplay de comparaison les sons également et enfin une course comme d'habitude sur la simu que j'ai préféré lors des tests que j'ai pu effectuer pour cette vidéo voilà en gros ce que je peux vous dire alors sur toutes les images il ya aucune correction ni de son ni de de luminosité d'image il ya rien du tout tout est brut il n'y a pas de setup comme d'habitude vous savez je fais mes essais et mes tests sans setup c'est pas de la perfe qu'on cherche c'est du ressenti donc voilà en gros ce que je peux vous dire alors n'hésitez pas à partager commenter je le dis maintenant parce que je pense pas que je te dirai plus tard à gérer ce que l'oublier commenter partager le petit pouce qui va bien comme d'habitude et puis de mettre la cloche si vous n'êtes pas abonné parce qu'il ya du gros entre guillemets du lourd qui va arriver il va y avoir du matériel j'avais déjà dit mais je me répète certainement le le hp river g2 pour lequel je suis toujours en attente de livraison plus la rtx 3080 voilà ps5 pour ceux que ça intéresse enfin bref il ya pas mal de choses qui vont arriver sur la chaîne donc voilà je n'ai qu'une chose à vous conseiller c'est de suivre et de mettre la petite cloche voilà on va arrêter de parler et puis on se retrouve directement pour la comparaison en images tout de suite 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti ! 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 et ACC va encore proposer d'autres choses donc c'est vrai que si on aime la GT3 et GT4 c'est vraiment une très très bonne simu. Maintenant on trouve l'aspect consommation de ressources pour la VR. Il y a vraiment de quoi faire. Donc là on voit qu'on est en fin de journée sur ce circuit. On est clairement P3. Si je ne dis pas de B2 ou P4, je vois qu'il y en a un là-bas tout au bout. Clairement je vous ai switché les vues parce que je sais qu'il y en a certains qui n'apprécient pas trop la VR donc j'ai pensé à vous. J'ai mixé un petit peu différentes phases de replay plus mon gameplay. Encore une fois je ne précise pas le temps que ça m'a demandé. Mais bon, mis à part ça, la course a été quand même très agréable. L'IA n'a pas fait d'erreur. Il y a de temps en temps protégé sa place. Donc pareil l'IA d'ACC je trouve qu'il n'est pas mauvais. Des fois ça suit un peu trop. Ça se décale pas plus que ça. Mais d'ordre général c'est pas le plus mauvais. On voit qu'ici à envers ça rend particulièrement bien quand une fois je pourrais on peut pas retranscrire ce que l'on voit vraiment c'est très délicat contraille où on pourrait dire c'est difficile à regarder comme ça en tant que spectateur parce que ça bouge un petit peu dans tous les sens autant le casque sur les yeux ça n'a strictement rien à voir de vous fier encore une fois pas ce que vous voyez son terme ou quoi alors là j'ai failli la perdre clairement merci le retour d'un faux dans le volant csl encore une fois vous fiez pas à ce que vous voyez la capture dégrade l'image la capture ne rend pas la 3d donc voilà je vous dis encore une fois pour ceux qui ne connaissent pas la vr qui ne connaissent pas le fait de porter un casque les sensations que ça peut donner ben c'est tout simplement de se croire bien évidemment je vais pas revenir c'est pas le débat d'aujourd'hui sur pour ou contre la verre mais tellement de de bénéfices à l'avoir il ya tellement de deux choses que voilà depuis depuis que je suis revenu même avant mon opération enfin depuis quelques temps la verre c'est 100% tout jeu compatible verre je roule avec le casque voilà c'est simple donc j'ai mon valve index encore pour l'instant et comme j'avais dit en début de vidéo le hp riverb g2 doit arriver ce sera peut-être pas cette semaine soit certainement la semaine prochaine vu la rapidité d'envoi mais bon peu importe toute façon je pense que j'aurai encore des difficultés à utiliser pleinement puisque j'ai toujours pas de 3080 elle pareil elle arrivera normalement pardon fin de fin de mois donc vers le 20 21 s'il n'y a pas de soucis non plus de la part de nvidia vous connaissez tous les problèmes donc voilà voilà en gros ce qui va se passer alors que là on va essayer de faire le freinage non je suis encore un peu trop loin là en gros ce qui va se passer dans les jours et les semaines à venir donc pas mal de choses qui vont bouger et on verra rester à l'affût si vous cherchez peut-être un valve index pour pas cher il ya peut-être un qui va se libérer alors qu'on est toujours p3 je dis pas de bêtises on va essayer de se débarrasser de cette mercedes il ya étape plus de 90 si je me trompe pas encore une fois 92 93 à peu près genre général j'essaye de de faire des vidéos avec une ira pas trop forte pas trop faible voilà qui reste plus ou moins de mon niveau encore une fois là je suis sans sans setup à la chaque fois là ils sont moins rapides j'arrive à prendre l'extérieur mais mon virage et à gauche on va passer à deux de front ici ouais ça passe ça passe lié à lâcher un petit peu ça nous met p2 et le père envoyé tout au bout je pense que ça fait erreur de sa part ce sera très très difficile effectivement on va rester p2 donc voilà en gros la petite vidéo comparative donc sur le circuit nurburgring n'hésitez pas à laisser un commentaire comme j'ai dit en préambule n'hésitez pas à liker à partager si ça vous a intéressé ça me motivera à en faire d'autres et puis moi je vous dis à une prochaine bonne journée bonne semaine bon week-end bref tout dépendra de quand vous allez regarder les vidéos et je vous dis à plus tard tous